Ces activités commémoratives du 10e anniversaire de la mort d'Augustin Katoumba Mouanké ont commencé par la visite du mausolée des feux Katoumba. Ici, le ministre provincial de l'agriculture, pêche et lévage, qui représentait personnellement le gouverneur de province à Kiaboula Katoué, s'est recueilli devant la tombe et y a déposé sa gerbe des fleurs. Par la suite, Arsé-Joseph Kayoumba va gagner la paroisse Sainte-Famille où il a assisté à la messe dite en mémoire des feux Augustin Katoumba Mouanké par l'archevêque métropolitain de Lubumbashi en présence des députés nationaux et provinciaux, des notables du coin ainsi que de plusieurs autres personnalités. Dans son homélie, Mgr Fulgen Samoutéba a doué les qualités des feux Augustin Katoumba Mouanké qui est un patrimoine pour la RDC et une valeur pour son poète au natal, dépar son intelligence exceptionnelle et son sens patriotique. Prenant la parole au nom de la famille, le fils aîné de l'ancien gouverneur du Grand Katanga, Augustin Katoumba Mouanké, a remercié les gouverneurs de province à Kiaboula Katoué et toutes les délégations venues honorer la mémoire de son père. Excellences, Messieurs les ministres et représentants du gouvernement, nous sommes ici pour célébrer ce sommelier et commémorer un homme qui avait été très proche pour chacun de nous, l'honorable Kodistin Katoumba Mouanké. Il vit dans l'âme des poétos. Pendant son voyage, il s'est fait, il a marqué son temps afin d'en ouvrir envers son sanglage. Il s'est caractérisé par une politique vertueuse que nous pouvons résumer envers la carrière. Juste après cette célébration eucharistique, le buste d'Augustin Katoumba Mouanké a été dévoilé par la veuve à Poétologe. Merci. Merci. Merci.